Messieurs, dames, il est bientôt 3 heures, il faut être raisonnable. Tu ne changeras jamais, Varia. Je prends mon café et nous allons dormir. Merci, mon gentil. J'ai pris l'habitude du café, j'en bois un jour et demi. Est-ce vraiment moi qui suis ici ? C'est l'un des événements culturels les plus prestigieux au monde. Le Festival d'Avignon, c'est le plus gros festival de théâtre du monde. C'est surtout le plus beau, j'ai envie de dire. Fondé en 1947 par Jean Villard, comédien et metteur en scène français, c'est sous le soleil de juillet que ce festival fait vibrer Avignon depuis près de 80 étés. Pendant un mois, cette ville ne vit que pour et par le théâtre. Loin des ruelles animées, le Festival dépasse également les remparts de la Cité des Papes. Depuis 1985, l'ancienne carrière de Boulebon offre aux spectateurs un cadre aussi grandiose qu'envoûtant. Quand on arrive à la carrière, on a les senteurs de la garrigue, la luminosité du coucher de soleil. Il y a un peu de poésie avec ce site. Il y a une atmosphère assez magique, presque initiatique. À quelques jours de l'ouverture des festivités. Jérôme ? Oui ! Tu viens, on fait un petit point là. Bon, comment ça se passe ? Écoute là, aujourd'hui, ça va pas trop de vent par rapport à hier. Samedi, c'est prévu par rapport au spectacle, on va voir comment ça se passe. Michael Petit, le directeur technique du Festival, est sur le pont. Pendant le Festival, je passe au minimum 5-6 coups de fil par jour à des heures différentes aux prévisionnistes parce qu'on a des spectacles qui supportent plus ou moins le vent ou la pluie. Alors, les murs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne protègent pas du vent parce qu'on a une sorte de phénomène, un peu de vortex. Le vent s'engouffre, s'accélère sur les parois. En fait, le mistral est quasiment plus problématique quelquefois que la pluie. Par contre, dans l'histoire de la cour d'honneur, il y a eu des années où la pluie a dû interrompre des spectacles, même si le public est très vaillant et les acteurs aussi. Michael jongle avec les éléments dans un lieu incontournable de la ville. Le Palais des Papes, c'est une histoire millénaire, en tout cas en tant que bâtiment, un monument historique classé avec une vie, plusieurs vies. Et pour moi, sa plus belle vie, c'est celle qu'il vit depuis 1947 en étant un des plus grands lieux de théâtre à ciel ouvert d'Europe. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est en ces murs que l'histoire du festival s'est écrite il y a près d'un siècle. Moi, je n'emploie pas le mot juste. Moi, j'emploie le mot nécessaire. Une belle histoire que Michael, au service du festival depuis deux ans, continue d'écrire avec passion. Pour bien vivre ce poste, il faut vraiment aimer le spectacle, les artistes, aimer les techniciens, aimer solutionner des problèmes, parce qu'en fait, on passe pas mal de temps à ça. Tu n'as jamais un endroit où il n'y a qu'un truc focal. C'est-à-dire au moment où tu as une scène qui se place là, tu as de l'image là. Il faut aimer dormir pas beaucoup, il faut aimer vivre des moments d'émotion aussi. Vous devez vous décider une bonne fois pour toutes, le temps presse. Au fond, c'est simple comme bonjour. Êtes-vous d'accord pour faire des dates sur vos terres, oui ou non ? C'est une fête qui pense. C'est une fête qui pense le monde et qui réagit sur le monde. Ce qui me plaît, c'est ça. Son, lumière, pour faire vivre Avignon au rythme des représentations, Michael peut compter sur une équipe de 400 personnes, dont Jérôme, le régisseur général du festival. C'est une chance de travailler au Palais des Pâtes parce que la première fois où je suis rentré dans un théâtre, c'était ici, donc il y a 20 ans. Ça reste un lieu qui est cher dans mon cœur. C'est là où j'ai fait connaissance de plein de gens. J'ai découvert le théâtre. Et après, la plus belle récompense, c'est que le public soit content, que les équipes artistiques soient contents. On est très fiers de pouvoir dire que si ça a lieu, c'est qu'on a réussi à travailler et faire au mieux pour que ça se passe, parce qu'on a quand même beaucoup de contraintes, que ce soit la météo, que ce soit le vent, donc plus vite le spectacle est lancé et plus vite il tourne, comme on dit chez nous, plus vite on est content. En attendant que le spectacle tourne dans l'iconique cour d'honneur du Palais des Pâpes, un autre chantier du festival est en cours. Salut Jérémy. Oh Michael. Ça va ? Oui, ça va, ça va et toi ? Bon, c'est reparti. C'est reparti. Ben ça y est. T'as vu une nouvelle tour là-bas ? Au cœur de la Montagnette, à 15 kilomètres d'Avignon, l'ancienne carrière de Pierre de Boulebon est l'une des scènes mythiques du festival. On est en pleine nature. À la fois, on voit ce que l'homme a fait avec sa nature pendant des années et ce qu'on arrive à en refaire aujourd'hui. Fermé en 2016, le réveil de celle que l'on surnomme la belle endormie du festival a eu lieu en 2023 à l'occasion de la 77e édition du festival. La lune et le soleil en main détournent le sein. C'était une volonté de la mairie, mais plutôt une volonté partagée de par l'histoire de ce site emblématique qui est la carrière de Boulebon, la carrière d'Ebrun, un site qui est aujourd'hui en phase avec les nouveaux enjeux de création artistique, théâtrale, les arts, en milieu naturel. J'aperçus une trame dans le ciel. Moi, qui l'ai connu petit, il se trouve que mon père avait des champs de poire à proximité de la carrière de Boulebon. Donc, il me disait, tu vois, là, il y a un théâtre, là, il y a mille personnes qui se ruent là pour voir des spectacles, des beaux spectacles. Moi, j'en ai vu certains ou autres. Et moi, ça me paraissait un peu mystique de voir en plein milieu de la nature cette carrière allumée et donc, du coup, pas pouvoir y accéder. Donc, un jour, on a franchi le pas. À l'heure du changement climatique, ce décor minéral a coupé le souffle, a dû répondre aux dangers d'incendie toujours plus importants. Deux ans après que les flammes aient ravagé mille hectares de garrigue. On a réouvert la carrière l'année dernière. C'était aussi avec présent à l'esprit la nécessité de mettre tous les facteurs de préservation du site en place. Un exemple parmi 100 autres, c'est un site strictement non fumeur. C'est aussi la mise en place d'une réserve d'eau de 60 000 litres pour pouvoir permettre de répondre à un éventuel début d'incendie. J'avoue que la pluie, en ce moment, me rend un peu plus confiant. Et d'ailleurs, on peut voir que c'est un peu plus vert quand même qu'il y a un an à la même période. Des carrières de boulebons au Palais des Papes, le Festival d'Avignon, c'est près de 30 lieux de spectacle offrant une ambiance singulière pour chacun d'entre eux. Il y a vraiment pléthore de spectacles. Franchement, je vous conseille vraiment de venir. Déjà, c'est un melting pot incroyable. C'est vraiment un dieu de la culture et pourvu que ça dure. Pour profiter vous aussi du 6e art et de ces lieux magiques, rendez-vous à Avignon dès demain et jusqu'au 21 juillet prochain.